Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est MisterFox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un tutoriel pour savoir comment installer et configurer Dolphin, qui est un émulateur de GameTube et de Wii, qui vous permettra donc de jouer à pas mal de jeux vidéo, étant donné que c'est deux consoles en un seul émulateur. Je vais vous apprendre étape par étape à l'installer et à le configurer. Donc déjà, les prérequis. Pour télécharger Dolphin, qui est ici présent sur le site fr.dolphinemu.org, que je vous mettrai évidemment en description, il va vous falloir WinRar. Et surtout, ils vous font un PC en 64 bits. Dolphin n'est compatible qu'avec les PC en 64 bits. Il requiert la version 64 bits de Visual C++, qui est normalement de base installée sur votre PC si vous faites les mises à jour Windows. Donc voilà, ici pas de 32 bits pour la version WinRar, vous allez directement télécharger la version 64 bits, qui est sur télécharger. Et voilà, ça vous donne l'installeur, vous l'ouvrez. Et vous faites installer, machin. Moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait, en fait. Et donc ensuite, vous allez sur le site de Dolphin, que je vais vous montrer évidemment en description. Et alors, vous avez plusieurs choix. Soit, vous prenez une version bêta. Donc les versions bêta, qui sont des versions plus ou moins stables, mais qui sont quand même pas trop mal. Ils permettent d'avoir les dernières fonctionnalités assez vite. Soit vous preniez une version de développement, qui sont, elles, par contre, plutôt instables, étant donné que c'est en développement, c'est même pas une bêta, c'est avant de faire une bêta. Et c'est souvent bourré de bugs, c'est mieux de prendre une bêta si vous voulez juste être tranquille. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment être tranquille de chez Tranquille, vous prenez une version stable. Donc là, vous voyez que celle-là, par exemple, n'a pas été mise à jour depuis 4 ans et 2 mois. Donc ça fait beaucoup pour la 5.0. C'est pour ça que je vous conseille personnellement de prendre la version bêta, la dernière, qui est sortie il y a un mois et trois semaines. Donc la 5.0 12.247. Donc voilà. Les versions bêta, pour moi, sont le bon compromis entre la stabilité, donc pas de bug, et les nouvelles fonctionnalités qui peuvent permettre une optimisation du jeu, etc. Donc vous avez cliqué tout simplement sur Windows x64, ou sur macOS si vous êtes sur Mac. Android, je ne vais pas vous faire un tuto parce que j'en sais rien, mais voilà. Mais pour Android, ça doit être une APK tout simple qu'il doit falloir installer comme ça. Donc ça ne doit pas être très 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 compliqué. Et voilà. Donc du coup, Windows 64, et ça me donne mon petit WinRar Dolphin que j'ai ici, que j'ouvre et qui contient tout ça. Donc, je vais aller dans un dossier quelconque dans lequel je veux mettre mon émulateur, et je vais prendre Dolphin et le glisser dedans. Donc il va faire son petit truc, voilà. Dans le PC que vous avez, ça prendra plus ou moins de temps, ça peut prendre un peu plus de temps si vous avez un PC un peu moins puissant. Donc voilà, j'ai mon Dolphin, et je peux le lancer, etc. Donc là, il détecte déjà que j'ai des ROMs, mais c'est parce que j'ai déjà un Dolphin qui est ici. Donc bref, on ferme. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement créer un dossier ROM, et vous mettrez vos ROMs dedans, tout simplement. Vous mettrez ici toutes vos ROMs, je vous montrerai après, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Alors, il y a un truc également qui peut vous arriver, c'est que vous ne puissiez pas lancer Dolphin, parce qu'il vous dit que vous avez un petit problème. Donc je vais aller créer un petit problème. Ne faites jamais ça, vraiment. N'allez jamais dans System32 pour supprimer quelque chose. Donc, moi, mon petit problème, par exemple, quand j'ai eu Dolphin pour la première fois, c'est que je n'avais pas le DLL VCRuntime140, underscore 1. Donc là, je vais aller le... Je vais aller le... Voilà. VCRuntime1401.dll. Je vais le supprimer, exprès, pour que ça ne marche pas. Donc, hop, je retourne là. Émulation, tuto, Dolphin. Et je relance mon Dolphin. Et là, vous voyez, il dit « Impossible d'exécuter le code, car VCRuntime140, underscore 1.dll est improuvable. La réinstallation du programme peut corriger ce problème. » Le truc, c'est que vous n'avez pas installé un programme. Vous avez juste ouvert un fichier WinRar. Casse-toi, s'il te plaît. Vous avez juste extrait ça d'un WinRar. Donc, il n'y a pas eu d'installation. Donc, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous mettre le site de dllfile.com en description. Et vous allez chercher... Ça marche avec n'importe quel logiciel. Si vous avez un DLL manquant, vous le marquez là. Et là, vous voyez, je trouve mon VCRuntime140, underscore 1.dll. Je clique dessus. Je prends la version la plus haute. C'est la dernière. Télécharger. Et il me le télécharge là dans 2 secondes. 1 seconde. 0 seconde. Voilà. Ça m'ouvre du coup encore un point rare. C'est pour ça qu'il faut avoir une rare. Et je retourne du coup dans mon système 32. Windows système 32. Il faut vraiment... Ne faites pas ce que j'ai fait. Ne supprimez rien dans votre système 32. Ça peut totalement détruire votre PC. Il ne faut jamais rien supprimer là-dedans. Moi, je l'ai fait juste pour vous montrer comment procéder à la réinstallation d'un DLL s'il est manquant. Ça marche du coup, comme je vous l'ai dit, avec n'importe quel logiciel. Si un logiciel s'ouvre sur votre PC et vous dit qu'il vous manque un DLL, vous allez sur le site que je vous ai mis en description et vous recherchez le DLL en marquant exactement le même nom. Vous téléchargez celui qui a exactement le même nom et vous le mettez dans Windows système 32. Hop ! Continuer. Il faut être admin du PC pour faire ça. Et voilà. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai mon DLL ici. VC Runtime 140, Anne-Ascore 1. Et du coup, je peux retourner dans mon truc d'émulation, tuto Tolphine. Et maintenant, mon Tolphine, il refonctionne. On va aller faire la configuration. Donc, je vous conseille de faire pause si jamais je vais un peu vite sur les choses. Je vous conseille de mettre les mêmes réglages que moi sur à peu près tout. J'ai pas trop utilisé Dolphine, mais j'ai pas eu de problème, en tout cas en m'en servant avec ces réglages-là. Donc, je vous conseille de faire les mêmes. Activez les cheats. Bon, ben, ça, c'est si vous voulez tricher, quoi. Ça, le reste, je vous conseille de ne pas le toucher, forcément. Et vous pouvez, ça, si jamais vous êtes sur Discord, ça va afficher sur votre profil Discord, à quel jeu vous êtes en train de jouer sur l'émulateur Dolphine. Donc, si vous voulez pas vous décocher, si vous voulez vous cocher, voilà. Au niveau de l'interface, je vous conseille de laisser en français, forcément. Et le thème, ben, ça, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je l'ai mis en clean parce que c'est le thème par défaut. Et le reste, je vous conseille de le laisser comme ça, encore une fois. Pour ce qui est de l'audio, laissez bien en DSP, en HLE. Donc, laissez vraiment vos paramètres audio comme ça. Normalement, ça, j'ai pas touché. C'est censé être ça par défaut. Au niveau des dossiers, donc là, c'est vos dossiers de ROM. Donc, moi, vous voyez que j'ai celui-là, donc c'est celui de mon émulateur, pas tuto. Je vais ajouter un dossier, tuto Dolphine, voilà. Hop, j'ai sélectionné ce dossier-là, ROM, tuto Dolphine, ROM, voilà. Donc, c'est comme ça, voilà, que vous devez ajouter votre dossier ROM que vous aviez mis ici et dans lequel vous mettrez toutes vos ROM. Et le reste, ne touchez pas. Pour ce qui est de la Gamecube, la langue, ben, français, tout simplement. Et ça, je vous le conseille, encore une fois, de laisser comme ça. Ce qui est bien avec cet émulateur, c'est qu'il est à peu près bien configuré par défaut. Il n'y a pas grand-chose à faire. Encore une fois, là, j'avais oublié de mettre la langue en français quand j'avais fait ça de mon côté. Donc, au niveau de la Wii, format d'écran 16-2ème, c'est mieux, puisque la plupart du temps, les écrans d'ordinateur sont en 16-9ème. Mais voilà, sinon, je vous le conseille de laisser, encore une fois, comme ça, de bien utiliser le mode PAL 60, par contre. Et l'économiseur d'écran, ben, c'est à votre bise, ça ne change pas grand-chose. Au niveau de l'émulation, laissez le recompilateur JIT, qui est recommandé. Et au niveau des paramètres, je vous conseille de ne rien toucher. Voilà. Vous pouvez régler une horloge, là, personnalisée. Vous voulez définir une date et une heure personnalisées, tout simplement. Si vous voulez dire que, je ne sais pas, on est le 26 juin 2040, ben, vous le faites là. Mais sinon, décochez-le et ça prendra la date de votre ordinateur, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on a les paramètres graphiques. Donc, pour les paramètres graphiques, du coup, en général, le moteur, vous laissez OpenGL. Je fais le format d'écran, le 16 neuvième. Vous pouvez décider, ici, de le mettre en plein écran. Si vous avez la carte graphique et l'écran qui sont compatibles, n'hésitez pas à mettre la synchronisation verticale. Ça peut améliorer les performances. Vous pouvez, évidemment, définir si vous voulez afficher l'ombre FPS, le rendu, etc. Ici, personnellement, je n'affiche rien parce que je n'ai pas envie de le voir sur mon écran. Et aussi, au niveau du shader, je vous conseille de le laisser en synchrone et de ne pas les compiler avant le démarrage. Au niveau des améliorations, la résolution interne, ça va être comme pour Citra, pour ceux qui ont vu mon tuto sur Citra. La résolution de base de la Wii, elle est en 640x528. Donc, c'est de la 480p, il me semble. Vous pouvez, bien évidemment, mettre cette résolution de la taille que vous voulez. Le mieux à faire, c'est de regarder, tout simplement, la résolution de votre écran. Moi, j'ai un écran 1920x1080p. Donc, le mieux que je puisse prendre, enfin, le mieux que je devrais prendre, c'est 1080p. Si vous avez un écran 4K, vous prenez 4K, 5K, 5K, prenez en compte, évidemment, que ça va prendre plus de performance à chaque fois pour faire tourner à ces résolutions-là. Si vous avez des problèmes ou un PC qui est un peu plus lent, n'hésitez pas, même si vous êtes en 1080p, sur votre écran, n'hésitez pas à descendre en 720p. Ce sera déjà beaucoup plus joli que la Wii de base. Mais voilà, ne montez pas plus haut que votre écran, ça ne sert strictement à rien. Anti-aliasing, je vous conseille de ne pas en mettre, le filtre, de le laisser comme ça. Et les effets de post-processing, de ne pas en mettre non plus. Ici, c'était comme ça par défaut, il me semble. Donc, j'ai laissé comme ça, je n'ai pas touché parce que je vous avoue que je ne sais pas vraiment ce que ça change. Donc, voilà, je vous conseille de laisser comme ça. Ensuite, hack, je vous conseille de ne rien toucher, ici, parce que je ne sais honnêtement pas comment ça marche. Je ne préfère pas vous dire des bêtises, donc j'ai laissé par défaut, je vous conseille de laisser par défaut. Et au niveau de l'avancée, pareil, je vous conseille de laisser par défaut. Donc, ensuite, on a fait les paramètres graphiques, les paramètres audio étaient dans les configurations globales. Maintenant, on va faire les paramètres des manettes. Donc, vous pouvez configurer plusieurs types de manettes. Vous avez le contrôleur standard, l'adaptateur de Gamecube pour Wii, le volant, le tapis de danse, etc., etc., il y en a beaucoup. Dans un premier temps, je vous conseille de faire un contrôleur standard et d'aller tout simplement mettre vos touches sur ce que vous voulez. Donc, ici, moi, j'ai mis ces touches-là. Vous pouvez mettre, bien entendu, ce que vous voulez comme touche. Et si vous avez une manette, c'est encore mieux. Ça marche même avec des manettes de PS3 pour ceux qui se demandent. Je ferai peut-être un tuto un jour pour vous expliquer justement comment utiliser une manette de PS3 sur un PC. Par exemple, parce que moi, je joue avec ma manette de PS3 sur cet émulateur. Et voilà. Donc, c'est ici qu'il faut faire ça. Et ça, c'est pour les manettes de Gamecube. Et pour les manettes de Wii, ça se passera ici qu'il faudra aller chercher les manettes. Du coup, les télécommandes plutôt de Wii, ça se passera ici pour aller configurer. Je ne peux pas vous donner vraiment de conseils pour les manettes. C'est vraiment à votre convenance au niveau des boutons. Voilà pour ça. Donc, petite chose juste avant qu'on passe à comment doivent être les ROMs. On va juste vous montrer un truc, c'est qu'il y a du netplay, donc du jeu en ligne. Et du coup, si vous voulez jouer en ligne, je vous conseille de faire justement outil, démarrer netplay, aller en traversable serveur en type de connexion. Et du coup, si vous voulez créer une partie en ligne, vous allez sur hot. Vous sélectionnez votre jeu. Par exemple, je vais prendre du jeu d'or, oui, Mario Kart double dash. Je clique sur hot. Alors, ça, c'est le pare-feu qui me demande si je vais autoriser. Donc, oui, je fais autoriser. Et ici, vous allez avoir un ID room. Donc, ce petit code-là, vous allez devoir le copier. On clique sur copier. Et la personne qui veut vous rejoindre va devoir faire outil, démarrer netplay, et aller dans connecter, et coller le code ici, et faire connecter. Alors, moi, ça ne va pas marcher parce que c'est moellote, en fait. Donc, ça ne peut pas marcher. Mais voilà. Il faudra, du coup, que vous donniez ce petit code qui est ici, et que la personne qui veut vous rejoindre le colle là et fasse connecter. Il faut bien que vous soyez tous les deux en traversant le serveur, qu'il ait pris un pseudo, et que vous, vous ayez bien fait sélectionner le même jeu, que vous ayez le même jeu, quoi. Et aussi, très important, il faut que vous soyez sur exactement la même version de Dolphin. Si vous n'avez pas la même version, ça ne marchera pas. Donc, faites bien attention à ça, à l'installation. Prenez la même version, et si un des deux n'a pas la même version, il faudra qu'il télécharge la bonne version sur le site de Dolphin. Donc, ici, ensuite, une fois que vous voulez démarrer, hop, vous faites start, et ça lance le jeu pour tout le monde. Sachez que... Le son est fort. Sachez qu'il y a des risques de lag, tout simplement, parce que c'est pas parfait. C'est le jeu en ligne, ça devrait même, limite, pas marcher forcément des fois. C'est comme si vous jouez en local, mais c'est en ligne. Donc, si vous ou votre ami a une connexion pas terrible, ça risque de lag et de se ressentir au son et également au gameplay du jeu. Voilà, le jeu va laguer comme s'il avait moins d'FPS. Alors qu'il n'aura pas moins d'FPS, ce sera juste un lag de compte. Voilà pour ce qui est du netplay. C'était juste pour vous montrer. Au niveau des ROM, pour savoir si elles vont marcher avec l'émulateur, bon déjà, il faut télécharger une ROM de Nintendo Wii ou de Nintendo Gamecube. Ensuite, ne vous fiez surtout pas à ce que vous voyez là. On dirait que c'est une archive ou une rare. Ça nous dit que c'est une archive ou une rare. Mais, vous faites clic droit, propriété. Et vous voyez que c'est un point ISO. L'émulateur Dolphin ne prend que des points ISO. Et un autre type de fichier, je ne sais plus, c'est quoi. .wbfs. Ça, c'est un fangame pour ceux qui se demandent. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Mais la plupart du temps, ça va être des ISO. Là, vous voyez, lui, c'est un ISO. Donc, normalement, quand vous allez télécharger sur des sites comme par exemple Monde et Mule, il va directement vous donner un ISO. C'est possible qu'il vous donne un point rare. Par exemple, ça, c'est un point rare, je crois. Bon, ça, c'est un point 7-zip. C'est pareil, vous me direz. Et ça, c'est un point zip. Si ça vous donne un point zip ou un point 7-zip, c'est que le point ISO se situe à l'intérieur. Le point ISO ou le point WBFS. Donc, voilà. Donc, ne faites pas... Ne prêtez pas trop attention, en fait, que ce soit marqué, que ce soit une archive. Vérifiez que c'est un point ISO. Et si c'est un point ISO, vous le prenez. Hop, coupez. Documents, émulation, tuto, Dolphin, Rome. Et je le colle. Et maintenant, il est là en double parce que je l'ai dans mes deux dossiers que j'ai rajoutés à mon truc. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce tutoriel. J'espère que je vous ai aidé à installer et configurer cet émulateur qui vous permettra du coup de jouer à des jeux de Gamecube et de Wii. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez une demande concernant un émulateur ou un tuto que je pourrais faire sur autre chose, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je verrai à pourquoi pas le faire pour la prochaine fois. Et quant à nous, du coup, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis salut à tous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501